Salut tout le monde j'espère que vous allez tous agréablement bien et aujourd'hui putain qu'est ce que je suis content car ça y est j'ai enfin le permis je viens de finir avec on y est accompagné donc j'ai enfin le permis petit gameplay sur Ghost qui est un jeu que j'aime bien je comprends pas trop pourquoi les gens l'aiment pas moi je l'aime bien j'étais avec la genre de Mtar en mitraillette je me souviens plus de son nom en silencieux et visor laser et j'étais avec Bridou de ma team avant que je change d'arme ah oui que je passe sur un vecteur voilà bref on s'en fout du gameplay c'est un gameplay assez correct que j'ai fait sur une map que j'aime bien d'ailleurs et ça y est j'ai enfin le permis donc j'ai ça y est ce précieux sésame qui est assez facile à perdre malheureusement donc j'ai fait 28 bonnes réponses sur 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 30 c'est je me suis peu vu que j'ai fait la conduite d'accompagné que j'ai fait presque 4000 km d'ailleurs la conduite d'accompagné je la recommande à beaucoup de monde enfin si vous êtes quelqu'un de d'assez posé et de stable si vous êtes quelqu'un qui pète totalement les plombs évitez tout court de conduire une voiture mais dans la conduite d'accompagné c'est c'est comment ça c'est quelque chose qui permet de vous mettre en confiance que vous allez apprendre apprendre des choses que vous n'allez pas forcément apprendre à l'auto école quand vous faites le permis simple puisque moi j'ai vu que j'ai fait 4000 km que ce soit l'autoroute que ce soit avec une remorque à bateau qui fait à peu près 4 mètres j'ai conduit avec une américaine et une allemande puisque l'opel de mon père est la chevalier de ma mère mes parents sont toujours ensemble j'ai à préciser il y a comment on appelle ça il y a plein de choses qui font que vous allez apprendre des entre guillemets des réflexes que certains nous jeunes permis qui passent juste le permis non pas bon après tout le monde n'est pas obligé de faire la conduite d'accompagné moi je la conseille en plus vous avez une restourne au niveau de l'assurance et ça c'est pas négligeable donc ça y est j'ai enfin ce précieux sésame qui permet de faire tout plein de trucs mais qu'on peut perdre assez facilement ce qui est un peu dommage mais bon ce qui est normal aussi d'ailleurs si vous faites pas le con vous le perdrez pas mais voilà ça fait plaisir je suis super content puisque j'ai passé mon permis et petite anecdote c'est que durant ce permis je l'ai passé avec un moniteur qui est bipolaire pour information les gens bipolaires c'est un peu les gens qui se contredisent eux-mêmes ils sont un peu presque des dédoublements de la personnalité on peut dire ils vont dire blanc puis après ils vont dire noir ou vice versa donc ça fait que c'était assez amusant quand vous savez que ça dure 30 minutes une épreuve et que pendant 30 minutes vous devez être le plus concentré possible puisque vous devez vraiment conduire comme le code de la route même si après il y a des trucs que vous allez zapper c'est impossible de conduire tout le temps comme eux ils veulent qu'on conduise et même eux ne conduisent pas comme ça d'ailleurs mais bon c'est des grands énarques qui ont fait le code de la route des grands sages comme on appelle ça des gens de la haute et ils ont fait un code de la route et on est obligé de l'y respecter même si personne le conduit comme ça comme le code de la route et c'est vrai que c'est assez désagréable bon pendant 30 minutes on a dû conduire comme le code de la route et comme le livre l'indique chose qui n'est pas vraiment pratique voilà moi j'ai fait deux petites fautes il faut savoir qu'on a le droit à 5 fautes maximum et donc justement ce qui est assez drôle avec un moniteur bipolaire c'est que vous êtes censé écouter ce qu'il vous dit sauf que quand lui même ne sait pas vraiment ce qu'il dit qui on écoute alors dans ma tête je me suis dit putain mais c'est bipolaire je vais en chier et en fait c'est un moniteur qui avait l'air fort sympathique avec qui j'ai bien aimé j'ai parlé encore un peu après et il voulait carrément parler et ne plus sortir de la voiture avec genre ils sont foutés je suis passé à 8h du matin donc j'ai dû me lever de bonne heure pour une fois et c'était assez tranquille sur la route les deux jours d'avant il y avait greffe comme par hasard quand j'arrive mon moniteur ne fait pas greffe enfin l'examinateur plutôt donc j'ai eu un peu de chance l'examinatrice ma monitrice plutôt qui me mettait en confiance en disant ouais t'inquiète ça va ça va se passer bien je ne stresse pas et tout je ne stressais pas du tout d'ailleurs j'ai arrêté de stresser pour les examens en quatrième je crois après l'épreuve commune et je me suis dit au pire c'est un examen si t'es pas prêt t'es pas prêt tu vas le rater et si t'es prêt tu le réussis donc je ne stresse plus pour les examens et pour le moment ça me réussit plutôt bien donc je ne fais pas de soucis c'est comme tout si vous révisez pour un examen vous n'avez pas besoin de stresser après il y a un léger stress et encore quelques minutes avant l'examen en se disant putain si c'est pas ce que j'ai révisé mais bon pour le bac le brevet et tout j'ai eu plutôt de la chance d'être tombé sur les sujets que j'ai révisé bon même si la chance n'a rien à voir là dedans mais voilà j'ai eu pas mal de deus sur ces coups là d'ailleurs pour information merci pour les gens qui enfin peu de personnes dans mes abonnés qui suivent mon let's play sur Tomb Raider et ma série sur Minecraft d'ailleurs je vous invite à cliquer quelque chose comme en haut à droite pour Minecraft et en haut à gauche pour Tomb Raider ou bref cliquez sur l'écran vous allez voir vous allez bien au fond de la gueule avec moi sur ces séries ça change un peu de call off et ça me fait plaisir de les faire et donc justement si plus de mes abonnés peuvent la regarder pour justement me dire ce que je pourrais améliorer dans une maison presque parfaite ou autre ça serait plutôt agréable donc pour Tomb Raider je fais le let's play de chaque mission en vidéo et pour une maison presque parfaite je fais des petits épisodes avec Beben solo sur le serveur fit the beast donc craft and play de Beben où j'ai la chance d'être modo et voilà je monte une maison et donc avec tout ce que comprend fit the beast donc des nouveaux matériaux des éléments de décoration les machines et tout et je pense que ça peut ça peut être bien des fois pour faire une pause ça sort le mercredi l'épisode de fit the beast et le vendredi pour Tomb Raider donc voilà le mercredi quand vous c'est bien de décompresser de la semaine donc avec un jeu plus posé Call of Duty où faut vraiment acharner sur les réflexes et puis le vendredi le vendredi par contre Tomb Raider c'est je mets le petit Peggy 18 juste avant puisque le jeu est vraiment déconseillé au moins de 18 ans et ça se comprend c'est un épisode plus sanglant que les anciens après je sais que même si vous avez 12 ans vous pouvez regarder l'épisode je le mets juste comme ça comme ça vous êtes prévenu mais la vidéo sera pas bloquée au moins de 18 ans parce que je trouve pas ça forcément sympa il y a des moins de 18 ans assez matures mais voilà le vendredi après vous avez vos petits épisodes de Tomb Raider c'est une série que j'adore le jeu je prends du plaisir à la faire mais faut pas se prendre au sérieux quand je dis un peu tout et n'importe quoi dedans je raconte ma vie et la vie du net et puis dans la série Minecraft pareil et puis après pour mes vidéos il y aura toujours du Call of Duty en fin de semaine donc le dimanche vous en faites pas le j'ai un transfert au lundi c'est vraiment dimanche je peux pas upload où il y a un problème voilà il y aura toujours du Call of avec des débats, des sujets peut-être plus importants ou comme là voilà j'ai le permis je vais vous parler aussi du concours que Crack & Play organise c'est un concours qui évite comment dire qui peut éviter certains types de personnes même si bon ça les évite pas tous mais je trouve que c'est bien ce qu'il fait déjà il fait des concours voilà c'est une personne que... il n'y a pas de secret que j'adore énormément qui est un super pote pour moi et avec qui je prends énormément de plaisir c'est vraiment un pote en or et donc je vous invite pour ceux qui sont pas abonnés à sa chaîne qui sont abonnés à la mienne d'aller voir sa chaîne il craque tous les jeux il lui proposait des cracks il les fait dans ces bigs il parle de sujets un peu comme des commentaires ou de débats ou autre c'est pas mal mais c'est surtout qu'il est vraiment numérant au niveau francophone de crack et qu'il a un site internet aussi et que franchement si vous voulez pas choper de virus si vous voulez craquer un jeu puisque vous voulez pas forcément l'acheter puisque les jeux coûtent assez cher et que vous voulez juste tester un jeu genre pour craquer le solo vous allez sur sa chaîne et vous n'avez pas de virus si c'est fiable, si ça fonctionne c'est pas comme plein de cracks ou autre moi honnêtement je jure que par ces cracks avant de le rencontrer, avant qu'on soit amis je connaissais sa chaîne de nom et je connaissais sa réputation mais je savais que c'était une... voilà en terme de qualité voilà c'est le Made in France de Youtube au niveau des cracks non je rigole et il organise un concours donc en fait c'est simple en fonction des lots admettons que vous voulez participer au concours et vous pouvez lui faire un don je sais pas de 1 centime 1€, 10€, 100€, 10.000€ même si c'est quand même assez rare et plus les dons seront importants plus les... comment appelle ça ? les cadeaux seront importants après lui aussi il met des sous il est pas con moi je vais en mettre puisque je l'aide dans ce concours c'est pas le mien, c'est le si attention mais voilà je vais mettre des fonds parce que normal il doit bien ça avec tout ce qu'il nous fait toute l'année et puis il a un serveur feed the beast donc pour ceux qui suivent les vidéos de Minecraft vous pouvez y aller d'ailleurs je suis modo, il vous suffira simplement de postuler et si votre candidature est acceptée vous êtes pris après pour la candidature si vous répondez aux questions et que vous évitez de mettre un mot par question voilà on vous demande pas le code de carte bleue de vos parents ou tout comme ça, attention mais voilà si vous répondez correctement aux questions vous avez une chance d'être pris sur le serveur et s'en servir avec vraiment des gens vraiment bien, avec une bonne communauté on se prend pas la tête crack and play donc bébène comme moi nous veillons à ce que les règles soient respectées attention il y aura pas d'écart si vous êtes un de mes abonnés ou pareil mais voilà vous pouvez prendre du plaisir Minecraft c'est un jeu que généralement tout le monde adore parce que si t'as de l'imagination tu peux y jouer et c'est un jeu vraiment bien mêlant de la survie, de la construction et autres je préfère ça aux sims même si c'est pas vraiment pareil je tiens à préciser mais bon voilà c'est un jeu qui est toujours agréable après je continuerai à faire du Call of Duty vous en faites pas d'ailleurs je suis tous les jours connecté sur Skype donc il vous suffit de m'appeler et pour une bonne game de Call of parce qu'il faut savoir que je tt je joue à Call of tout seul et quand personne m'appelle je joue pas à Call of donc si vous vous voyez pas connecté sur le PSN vous pouvez m'envoyer un message sur Youtube ou sur Skype en disant on se fait une partie et je vous rejoins je viens avec vous, pourquoi pas en con vous sans la conversation en même temps il faut savoir que je l'ai tout le temps lait le gâteau quand je joue à Ghost donc vous pourrez passer dans une de mes vidéos comme là par exemple c'est Bridou qui joue avec moi membre des PFK plus jeune membre des PFK même je peux dire donc voilà il suffit juste de m'abonner par exemple Kifix qu'on voit depuis tout à l'heure qui se découvre au Co joue souvent avec moi c'est quelqu'un que j'aime bien donc voilà d'ailleurs petite dédicace à toi Bastien donc voilà c'est la fin de ce petit commentari je vous dis bis, ragez pas trop à la prochaine, bisous bisous et puis voilà portez vous bien abonnez-vous 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 abonnez-vous